Bonjour tout le monde, bienvenue sur Dracolab, le laboratoire de Dracona. Alors c'est une phrase que j'ai pas pu beaucoup dire ces 4 derniers mois, vous vous en doutez j'étais un petit peu occupé et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment et quels sont les plans un peu pour la suite, et évidemment j'ai quelques petites annonces à faire par la suite. Où étais-je passé du coup ces 4 derniers mois ? Et bien tout simplement à bosser. Principalement à donner des formations en PHP et Symfony au sein de l'organisme Human Booster pour qui je travaille régulièrement dans le prestataire. Voilà, donc évidemment je vous recommande leur travail, tout ça, tout ça, tout ça. Mais j'y reviendrai un petit peu après. Et qu'est-ce que je compte faire pour la suite ? Et bien tout simplement reprendre un peu là où j'avais laissé mon activité, en me concentrant principalement sur le cours Symfony. Le projet recette, je me pose pas mal de questions dessus, mais déjà dans un premier temps je vais me poser sur le cours Symfony, essayer de le boucler autant que possible. Je suis assez peu satisfait des deux formats, il y a pas mal de petites choses que je voudrais régler, notamment le cours Symfony, je trouve que je vais pas assez loin. Du coup je vais y revenir juste après, mais je pense un petit peu changer la formule, finir ce qui est existant et aller plus loin par la suite. Ensuite sur le projet recette, je me pose pas mal de questions sur son évolution, j'ai toujours pas attaqué la partie front, donc tout ce qui est en vue JS, etc. Je me pose la question de comment le faire. Il y a de plus en plus de frameworks, d'outils, de petits, de librairies, de machins, de choses qui permettraient de faire ce que je veux plus simplement, plus rapidement, etc. J'hésite un petit peu sur tout le paquet d'outils. J'ai parlé de Quasar et Vue.js, vu que Vue.js est en train également d'augmenter ses versions, de changer l'outil de compilation, des choses comme ça, au lieu de Webpack qui passerait à Vite ou à d'autres outils similaires. J'hésite beaucoup sur quoi choisir, et du coup aussi moi, quoi apprendre. Parce que du coup, il y a pas mal de choses en vue que je ne connais absolument pas, j'ai à peine raté la surface, donc du coup, ça fait beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à mettre en place, et c'est des choses sur lesquelles j'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je vais me concentrer déjà sur le cours de Symphonie dans un premier temps, et ensuite venir intégrer d'autres éléments dans le projet recette. Donc bien sûr, je vous dis pas ça pour rien, je vous dis tout ça parce que je veux changer pas mal de choses. Donc déjà, dans un premier temps, le cours Symphonie va être, entre guillemets, coupé en deux. Le premier, celui que j'ai déjà commencé, vont être les bases de Symphonie. Grosso modo, ce qu'on trouve dans la documentation, ce qu'on peut en faire rapidement, etc. Donc vraiment tout ce qui est base. Et après, ce que je voulais faire, c'est une seconde partie pour aller plus loin, à partir de ces bases-là, voir ce qu'on peut faire. Notamment parler potentiellement de TDD, donc de Test Driven Development, ou d'autres manières de faire, de beaucoup plus insister sur les services, faire pas mal de choses, surtout ce côté organisation de code, qui sont vraiment aller plus loin, qui sont des techniques plus avancées, et qui permettront vraiment d'utiliser Symphonie à son maximum. Voilà, donc c'est assez important pour moi, ce côté-là, c'est la principale chose que je voudrais transmettre, et pour le moment, ce que j'avais écrit du cours Symphonie, ce qu'Antoine a des bases qui permettent pas d'aller extrêmement loin et de faire tout ce que j'aimerais faire. Voilà, donc on va voir la forme que ça va prendre. Dans tous les cas, moi ce cours Symphonie va probablement être complémenté d'autres vidéos, par exemple des exemples de montée en version, d'une version de Symphonie à une autre, de choses comme ça. Voilà, ça peut être assez utile d'avoir ça comme ressource. On va voir comment je fais ça, sous quelle forme, est-ce que c'est un cours, est-ce que c'est des vidéos un peu plus improvisées, où on va voir un petit peu la forme que ça va prendre. Ensuite, l'autre annonce, c'est que depuis pas mal de temps, notamment depuis que je travaille avec Human Booster, je me suis créé un ensemble d'outils pour présenter mes cours, y compris des cours avec les vidéos et du format test. Vous pouvez voir que les vidéos correspondent pas à celles que j'ai faites sur la chaîne, tout simplement parce qu'au départ, j'avais tout enregistré sur Loom. J'en suis assez peu satisfait, elles sont assez peu détaillées, mais voilà, je veux en fait avoir un site où je regroupe à la fois l'affichage des vidéos, le texte d'explication qui va avec et potentiellement des exercices, des QCM, des petits, des évaluations, en tout cas des auto-évaluations, ce genre de choses. Il y a pas mal de choses à faire et j'aimerais proposer ça de manière un peu plus unifiée à un endroit qui permettrait à quelqu'un de faire tout le parcours, donc apprendre Symfony depuis zéro par exemple, et vous voyez que j'ai d'autres modules sous le coude. L'idée serait quand même de vous permettre d'apprendre directement sur une plateforme qui vous permet également d'évaluer, etc. Donc il y a pas mal de questions là autour, c'est à peine à l'état de projet pour le moment, mais du coup c'est quelque chose que j'ai envie de monter et du coup j'aurai bien besoin de votre avis dans les commentaires de cette vidéo pour voir un peu la direction à prendre. Personnellement ce que je compte faire c'est que quoi qu'il arrive les vidéos au moins du cours de Symfony restent gratuites sur YouTube et selon où je veux aller, avoir certains cours qui deviendraient complètement payants, d'autres les vidéos gratuites, le texte et les exos payants, ce genre de choses. Voilà, beaucoup d'hésitation de ce côté. Moi mon but c'est qu'un maximum de contenu reste gratuit, disponible sur YouTube, etc. Si jamais vous voulez des supports textuels, potentiellement des PDF avec des résumés des cours, des petites cheat sheets, donc des petites feuilles des petits résumés de cours qui peuvent vous servir de pense bête et ce genre de choses. Voilà, pour moi c'est des ressources qui me réclament pas mal de temps, peu moins que les vidéos, mais quand même qui me réclament du temps. Et du coup, ça pourrait être un moyen de soutenir cette activité, de les proposer en mode payant. Ce mode payant reste de diverses manières. Il y a des idées de financement participatif, il y a des idées de directement faire payer l'accès aux cours, ce genre de choses. Pour le moment, je suis dans le flou, donc encore une fois, vos idées sont absolument les bienvenues. Voilà, donc vous voyez que j'ai quand même pas mal de sujets de cours que je fais avec l'organisme Human Booster et j'ai également des sujets de QCM, des projets, des exercices, s'il y a plein de choses là-dedans et j'aimerais quelque chose d'un peu plus propre. Là, c'est un site qui est fait avec Vupress. J'aimerais quelque chose d'un peu plus complet, un peu plus complexe, parce que déjà, je voudrais pouvoir intégrer les QCM dedans, ce qui est actuellement pas possible, en tout cas, un peu en dehors de ma portée, et intégrer d'autres formats un peu plus proches de ce que vous avez pu voir par exemple sur des sites comme Open Classroom, si vous ne connaissez pas, je vous recommande, bien évidemment, qui permettrait d'avoir un petit peu plus de notion de où j'en suis en tant qu'apprenant, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je ne connais pas, sur quoi est-ce qu'il faut que je travaille. Des idées d'exercice pour s'entraîner, etc. Enfin, un peu plus de matière pour les cours. Voilà, grosso modo, c'est de ça dont je voulais vous parler. La prochaine vidéo qui va sortir portera sur le cours Symfony sur Twig, le moteur de template de Symfony. Voilà, donc du coup, celle-là devrait sortir, je l'espère, plus rapidement que les précédentes. Et voilà, ensuite j'enchaînerai, je pense, dans la lignée sur le cours sur Doctrine et rester sur du cours pendant encore quelques temps. Et ensuite, je reprendrai probablement les projets. Voilà, bien évidemment, je vous tiens au courant au fur et à mesure. On va voir comment ça se passe, mais déjà, je voudrais bien arriver à boucler un petit peu ce cours. Voilà, donc en attendant, je vous dis à très bientôt et puis codez bien. Salut ! !